Pour me baser sur la présentation, je me suis basé sur celle faite par Simone Goyard-Fabré de l'édition GF Lammarion que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, Étienne de la Boétie, il a pour siècle de naissance le 16e siècle, soit il est né en 1530. Il est issu d'un milieu aisé et cultivé. A l'âge de 16 ou 18 ans, il écriva l'essai sur la servitude volontaire, qu'il corrigea et améliora par la suite. Avec ses méthodes scolaires, il s'appliqua pour écrire cet essai. Mais il ne savait pas qu'une fois mort, le succès allait s'allier à ses œuvres avec une certaine innocence. Il ne l'avait même pas cherché ni douté. Il est très lié d'amitié avec Montaigne, qui une fois mort, il égale tous ses biens et ses œuvres non publiques à Montaigne. Étienne de la Boétie était quelqu'un de très brillant. Il étudiait aussi énormément entre la philosophie, l'histoire, la philologie, la poésie, le droit, etc. C'était finalement ses principales activités. Mais il trouvait aussi le temps à écrire des essais et aussi comme le discours finalement. Rappelons ce que c'est la philologie. La philologie, c'est l'étude historique d'une langue par l'analyse critique des textes. Étienne de la Boétie obtenait aussi du roi en 1 et 2, exceptionnellement, les lettres patentes, en 1533. Mais que sont les lettres patentes finalement ? Les lettres patentes sont des écrits publics émanant du roi qui établissaient un droit ou un privilège à un individu. Donc Étienne de la Boétie a pu en bénéficier. Et bien par la suite, en 1954, conseiller de la cour, Étienne de la Boétie était une personne très patriote et avait pour maître Anne du Bourg. Anne du Bourg a renseigné pour Étienne de la Boétie à l'université d'Orient. Il fut condamné pour faire au litigeux en 1559. Donc à noter, il y avait des tensions sociales entre les catholiques et les protestants, qui conduira au massacre en funeste de la Saint-Barthélemy en 1572. Donc il y a eu beaucoup de morts des deux côtés, donc c'était un massacre très sanglant. Donc pour ce qui est de la composition de l'oeuvre, la date auquel Étienne de la Boétie a écrit son discours reste un mystère. Les auteurs, à travers les lectures du discours, tentent de chercher des indices. Il y a notamment des doutes sur le fait que Montaigne aurait pu écrire le discours de la servitude volontaire sous le nom de son ami et d'autres encore. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, de beaucoup de personnalités finalement, s'acharnent, ou s'entêtent plutôt. Donc c'est pas qu'on ait été amélioratif ou péjorativement s'entêtent à trouver quand il aurait pu vraiment écrire son discours. Et donc d'autres vont dire oui, il a vécu tel événement, donc c'est à partir de tel âge qu'il a fait ça. D'autres vont dire bah non, il parle d'un événement qui a été fait après sa mort, etc. Donc pour ce qui est de la diffusion de l'heure, pas mal de mystères entourent cet écrit, car Montaigne ne l'aurait pas de suite publié. Malgré cela, la popularité du discours était incontestable. Certaines hypothèses portent sur le fait que ce serait un de ses amis de jeunesse, Lambert Damo, qui aurait pris note de son ami, pour après, une fois, Anne de Bourg mort, donc Anne de Bourg, je rappelle, c'était le maître d'études de la poétie de son ami, Lambert Damo. Une fois que son maître est mort, il est entré dans la religion protestante. D'ici, il aurait partagé ses connaissances sur le discours de la servitude volontaire. D'autres hypothèses fut à mener, c'est un siècle plus tard, seulement que l'abbé, félicité de la mener, entrepris de donner un discours, au discours finalement, une autonomie qu'il n'avait pas. Donc, il n'avait qu'un titre scolaire, finalement, c'était qu'un manuscrit scolaire. Alors, en 1835, il est publié avec une préface, se basant sur les notes de Pierre Coste, au discours de la servitude volontaire, lui-même compris que le discours traversait les siècles, car, je cite, « C'est en quelques pages, écrit-il, l'histoire complète de la tyrannie, car si les noms et les formes changent, le fond ne change pas. Il se présente invariablement le même à toutes les époques, dans tous les temps. » Donc, CF, page 39, c'est-à-dire que, si vous avez la même édition que moi, page 39, vous avez trouvé cette citation. « Le discours fut pas mal traduit en français, moderne jusqu'à être exporté dans d'autres pays, comme l'Italie, en 1864, traduit en irlandais, en 1933, en allemand, en 1934, etc. » Il fait remarquer qu'à chaque fois qu'une crise sociale arrive, où il y a des problèmes, finalement, politiques, et bien, on remarque que la popularité de l'œuvre augmente, finalement, à chaque fois. Donc, on peut conclure que l'œuvre accompagne les intentions militantes de certains. Et donc, on va commencer par parler de la thèse de l'auteur, qui, selon moi, répond à la question suivante. « Pourquoi les hommes se soumettent-ils de façon consentie, en délaissant leur liberté au tyran ? » Donc, pour moi, c'est cette thèse-là que l'auteur essaie de répondre dans son discours. Les arguments qu'il amène sont pluriels. Alors, le premier argument serait que les hommes ne connaissent pas la liberté. Or, si on ne connaît pas, ni vu, ni entendu parler de quelque chose, nous ne pouvons finalement pas la décider. L'auteur prend l'exemple des hommes qui naissent dans une région du monde où le soleil est présent six mois, puis laissent place à la nuit. Les hommes qui n'ont connu seulement l'obscurité et les ténèbres ne peuvent désirer les lumières du jour, car ils ne connaissent pas. Et par ce fait, ils ne la recherchent pas. Ils ne recherchent même pas à connaître, finalement. Car, si vous voulez, c'est une expérience de pensée, bien sûr. Donc, si, dans une région du monde, ou je ne sais plus, peut-être Pôle Nord a précisé, dans une région du monde, il y a le soleil qui n'a que six mois dans l'année et laissent place à la nuit, six mois. Donc, imaginez-vous que des hommes naissent pendant cette perte de six mois. C'est une expérience de pensée. Donc, même s'ils sont bébés, on dit que ce sont des hommes, ils sont nés à 20 ans, par exemple, je ne sais pas, ils naissent à n'importe quel âge, finalement. Et qu'ils ne connaissent finalement que les ténèbres. Alors, ils ne vont jamais rechercher, ils ne vont jamais rechercher, finalement, le fait que, les mères du jour, qu'ils ne connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu, ni entendu parler, rien du tout. Donc, ils ne vont pas chercher à savoir. Et donc, ça fait un parallèle à la liberté, qui fait que, quand on ne connaît pas la liberté, on ne sait pas c'est quoi, vraiment, c'est quoi la liberté. On ne peut pas chercher à la désirer. Donc, finalement, on laisse tomber ça, quoi. Deuxième argument, on repose sur le fait que les hommes s'habitueraient à la servitude. Or, plus les hommes dans le temps s'habituent, plus ils oublient la notion de liberté et le goût hors le temps les aliénes. Par la suite, ils légitimisent la tyrannie de façon traditionnelle. De ce fait, les ascendants ne font aucune révolte, car ils se disent « Bon, ça a toujours été comme ça. » Je ne sais pas, il faut laisser, quoi. C'est-à-dire que, vu que ça a toujours été comme ça, ça a toujours été là, leurs parents connaissent ça. Leurs arrières, leurs parents connaissent ça. Bon, ils disent « Bon, on a toujours vécu avec. » Alors, pourquoi on s'en débarrassait, quoi ? C'est comme ceux qui ont une voiture, et ils sont grandis avec une voiture, ils ont toujours eu des voitures, leurs parents ont des voitures, leurs parents ont des voitures. Rares sont ceux qui disent « Bon, moi, je ne prends pas de voiture. » Non, ils légitimisent la voiture parce qu'ils disent « C'est bon, c'est un bon outil, voilà. » Il y a des petits problèmes, certes, mais ce n'est pas ce qui fait le plus grand mal. Donc, ils légitimisent ça. Un autre argument que l'auteur met en évidence, c'est l'efféminisation du peuple, car ils perdent toute notion de bravoure, vaillance, surtout quand, en tout cas, dans l'exemple qu'ils donnent, est le fait qu'un tyran avait fourni des prostituées et du vin afin d'efféminiser son peuple, afin qu'il n'y ait pas de révolte. Dans ce cas, le peuple en redemandait. C'est-à-dire qu'au lieu de recourir à des archers qui pourront défendre, comme je cite dans le bouquin, qui ne pourront défendre qu'une petite forteresse, une petite maison, etc., là, finalement, il rend heureux, je ne sais pas si il va vraiment être heureux, mais il essaie de donner plaisir, finalement, à son peuple, pour qu'il n'y ait pas de révolte, comme l'expliquaient la poésie Panem et Serkens. Donc, je vais citer la poésie tout de suite. Du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglément les lois des seigneurs-dieux. Le peuple est-il content ? Assurément. Il ne montrera pas ses dents. Il aura honte. Elles sont pourries. Du pain, il y en a partout, sous toutes ses formes, par tous les goûts, souvent même, il n'est plus à ses goûts, et il faut en faire descendre qui rempliraient les déserts au lieu de les nourrir. Donc, c'était une poésie de Juvenal sous l'Empire Romain. On remarque que cette œuvre est vraie dans toutes les époques. Il ne faut pas oublier que les tyrans n'ont pas... Donc, ça, c'est un autre argument de Etienne de la Poissie. Il n'a pas de bonté. Même, il préfère sauver un citoyen que se faire sans ennemi. C'est-à-dire que, bon, il s'en fiche, pour dire correctement, du citoyen. Mais, par intérêt, il ne va pas quand même le laisser mourir. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de bonté. Il n'a pas ça. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le tyran, si vous voulez, c'est un inhumain, finalement. C'est-à-dire qu'il est hors des humains. Donc, c'est lui qui est le premier, finalement. Et il est hors des humains. Donc, c'est un argument à vérifier, si vous voulez, dans l'œuvre. Car, bon... J'ai fait cette fiche de lecture-là. Et, bon, peut-être, j'ai omis l'exemple et je n'ai pas noté la page. Donc, je suis un peu désolé pour cette-ci. Et, donc, dans le... Aussi, il ne faut pas oublier que dans le discours de la servitude volontaire de la Poissie, il ne met pas en avant la haine contre les tyrans. Comme certains aiment le faire. Il explique notamment que, selon lui, les tyrans doivent avoir sous ses ordres 3 ou 4 personnes qui, eux, ont sous leurs ordres 600 personnes qui ont à leur tour des milliers, voire des millions et ainsi de suite. C'est comme cela que l'autorité s'installe. Comment un homme seul peut commander des millions de personnes ? C'est-à-dire que... Encore, je crois... Bon, j'aurai aussi le bouquin ou peut-être c'est de mes pensées, mais je crois que un homme seul, c'est-à-dire que là, si vous avez un tyran en face de vous, imaginons, bon, il peut peut-être dominer par la force, ou même par la psychologie, il peut dominer un petit groupe de personnes, c'est-à-dire que, bon, une dizaine de personnes, c'est le chef, il peut dominer. Or, quand c'est une personne avec des millions, voire des... Bon, peut-être pas des milliards, mais des millions de personnes en face de lui, voire des milliards, c'est-à-dire en Chine, je ne sais pas, vous prenez d'autres exemples, mais des millions, voire des milliards de personnes devant lui, comment celui-ci peut rester en place ? Tout simplement, comme je l'ai compris dans le discours de la servitude volontaire, il y a toujours une relation de dominants-dominés. Or, le tyran a sous lui quatre personnes qui ont à leur tour, ainsi de suite, ainsi de suite, donc ce qui fait que tous sont des servants à différents niveaux, et même tous sont dépendants, c'est-à-dire que même le tyran est dépendant de ses serviteurs, et les serviteurs sont dépendants de leur commandant, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe, car sinon, vous avez une autre théorie, comment expliquer le fait que une personne peut assouvrir son pouvoir, c'est-à-dire que si une personne est là, c'est pas parce que elle est forte ou autre, c'est parce que elle a été acceptée, quoi, elle a été acceptée, donc comme certains le faisaient à l'époque, il y avait une haine contre les tyrans, or, sur un éthiné de bossy, il n'y a pas vraiment de haine, mais il propose des alternatives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le tuer, mais il propose des alternatives pour déloger le tyran. Donc, en conclusion, éthiné de la Bossy a clairement, malgré son supposé jeune âge, expliqué, avec quelques arguments, comment le peuple oubliait leur liberté ou l'échangé de façon volontaire contre la servitude.